Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, c'est pas bien de se moquer des gros. Mais des fois, c'est un peu drôle quand même. Vous êtes prêts ? C'est parti pour Bon Baiser de Bruges. Alors, Bon Baiser de Bruges est un thriller britannico-américain sorti en 2008 et réalisé par Martin McDonagh dont c'est le premier film. Né en 1970 à Camberwell, un quartier de Londres, Martin Faraman McDonagh, de son vrai nom, provient de parents irlandais. Il a également un frère, John Michael McDonagh, qui est aussi réalisateur. On lui doit notamment l'irlandais, Calvary ou plus récemment The Forgiven. Très vite, lui et son frère devront se débrouiller seul suite au déménagement de leurs parents dans le conte de Galway. Mais il lui permettra en leur rendant visite de temps en temps de se familiariser avec le dialecte et la culture de la région qu'il mettra en avant dans son oeuvre. Après ses études, il se lance à partir des années 90 dans le monde du spectacle en créant des pièces de théâtre scindées en deux trilogies. La première se situant en Linnan dans le côte ouest de l'Irlande, composée de The Beauty Queen of Linnan en 1996, Uskull in Konemara en 1997 et The Lonesome West également en 1997. La seconde se déroulant dans les îles d'Aran dans le comté de Galway et composée de The Cripple of Inishman en 1996, The Lieutenant of Inishman en 2001 et The Banshee of Inishie. Pour cette dernière, elle n'a jamais été publiée car Martin MacDonald, la jugeant pas assez bonne mais on y viendra plus tard. Par la suite, il enchaîne avec The Pillowman en 2003, sa première pièce non-irlandaise se déroulant dans un état fictif. En 2011, Beyondry in Spokane se situant aux Etats-Unis et racontant la vie d'un tueur qui recherche sa mère qui l'avait jadis perdu. Le rôle de titre est attribué par Monsieur Christopher Walken qui sera récompensé pour sa performance. A côté, il a également écrit deux pièces radiophoniques qui ont eu un certain succès. Bon, c'est très bien mais le cinéma dans tout ça... Eh bien, Martin MacDonald débute assez tardivement derrière la caméra en 2004 plus précisément avec le court-métrage Six Shooters. Comédie noire mettant en avant un homme interprété par Breda Gleeson qui vient de perdre sa femme et qui sur le chemin du retour en train va rencontrer un jeune à tendance psychotique. Récompensé dans différents festivals, il obtiendra une grande reconnaissance en gagnant l'Oscar du meilleur court-métrage, ça va, il y a pire comme début de carrière, ce qui va pleinement lancer Martin MacDonald dans le grand bain des réalisateurs prometteurs à suivre, sans oublier sa bonne entente avec le comédien Brendan Gleeson qui sera l'un de ses acteurs fétiches. Deux ans plus tard, il met en scène son premier long-métrage qui sera le film du jour, confirmant les grands espoirs placés en lui étant notamment primés à Sundance. Il enchaîne ensuite avec cette psychopathe, retrouvant un habitué du cinéaste en la personne de Colin Farrell, jouant un scénariste en panne d'inspiration qui pour mener à bien sa nouvelle histoire, cette psychopathe va aider de son meilleur ami se mettre à retrouver de véritables criminels, tous aussi tarés les uns que les autres, sauf que la réalité va très vite dépasser la fiction. Si cette psychopathe ne rencontre pas le succès escompté à sa sortie, la distribution qui accompagne Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken, Olga Korilenko, Michael Pitt ou encore Tom Waits, ainsi que son ton ironique, son rythme décousu et sa volonté à écorner des mythes dans une mise en abyme très influencée du cinéma des frères Cohen, plaident en faveur du film. Qu'à cela ne tienne, si cette psychopathe n'a pas entièrement convaincu, il va mettre tout le monde d'accord en 2017 avec Free Billboard, les panneaux de la vengeance. Racontant la quête de vengeance d'une mère suite à la mort de son fils, alors que l'enquête n'avance pas, elle décide d'afficher un message controversé à l'encontre de la police via trois grands panneaux à l'entrée de la ville. Inspirée par une histoire de fichu au Texas en 1991, Free Billboard est un véritable uppercut d'une densité rare sur le combat d'une femme interprétée magistralement par Francis McDermand, bousculant tout le quotidien d'une ville et où l'exigence du propos crache sur une Amérique profonde, réac et raciste. Martin McDonagh rentre dans la cour des grands, gros succès, 160 millions au box-office mondial et une rafle de prix que ce soit à la Mostra de Venise et à Toronto, sans oublier qu'à le Golden Globe, 5 British Academy Film Awards et 2 Oscars. Tragiquement drôle et humain, entre mélodrame et comédie noire, Martin McDonagh est à ce moment-là au sommet. Pourtant, en 2022, il décide de revenir à un projet plus intimiste. Vous vous souvenez-vous, avant j'avais cité la pièce The Banshee of Inishir, qu'il n'avait jamais publiée n'étant pas satisfait du résultat. Eh bien, il décide de reprendre le script original tout en y apportant quelques modifications pour mieux les conformer aux standards cinématographiques avec les Banshee d'Inishirin. Retrouvant le duo de bons baisers de Bruges, à savoir Colleen Farrell et Brendan Gleeson, où en 1923, sur Inishirin, une petite île au large de la côte ouest de l'Irlande, Padraic et Colleen, deux compères de toujours, sont dans une impasse lorsque Colleen décide, du jour au lendemain, de mettre fin à leur amitié. N'acceptant pas la situation, Padraic va tout faire pour recoller les morceaux et comprendre pourquoi Colleen réagit ainsi. Malheureusement, les événements vont s'aggraver et prendre une tournure des plus tragiques. Drôle, tragique, absurde et tendre à la fois, ce récit d'une amitié dévouée est une fable glaçante, matinée d'une mélancolie aussi triste que désespérée. Une tragique comédie où le spectateur, comme les personnages, passe par toutes les émotions, mettant en pièce l'identité irlandaise. Belle réussite qui, même si le succès n'est pas équivalent à Free Billboard, le duo Colleen Farrell-Brendan Gleeson, les magnifiques images de cette île presque coupée de tout, ainsi que l'exploration tourmentée de la nature humaine, font des Bansheedine et Chérine le film le plus touchant de son auteur. En attendant, son prochain effort, pour l'instant, on n'a pas d'infos et aucune date, mais ça devrait être un thriller réunissant au casting Christopher Walken, Oscar Isaac et Sam Rockwell. En à peine 4 films, Martin McDonough s'est largement imposé comme un réalisateur majeur du cinéma britannique, arrivant à mélanger noirceur et tendresse dans ses histoires avec une maîtrise formelle, superposant le contexte à la beauté de ses images. Une poésie visuelle hors du temps à travers des personnages brisés, une drôlerie constante et des situations improbables donnant lieu à des moments cinématographiques d'une profonde justesse. Souvent taxé de réalisateurs de festivals via les nombreux prix qu'il a remportés au cours de sa carrière, l'œuvre de Martin McDonough est bien plus complexe que cela, arrivant à capturer l'authenticité de l'être humain au-delà du désespoir et de la vulnérabilité de l'humain comme le film qui va nous intéresser. En effet, s'étant toujours inspiré du travail du dramaturge Harold Pinter pour ses créations mélangeant noirceur et bouffonnerie sur des récits flous et fondamentalement imprévisibles, Martin McDonough reprend la pièce de Domwater où deux tueurs attendent dans un hôtel leur prochaine émission tout en y apportant une touche de polar très second degré. Pour cela, il fait appel à un duo de comédiens qui seront très présents dans sa filmographie, à savoir les talentueux Brendan Gleeson et Colin Farrell à travers un genre ultra codifié mais dont le stas va jouer pour y amener une dimension tragico-comique, le tout au pays des moules frites, ainsi sort en 2008, bon baiser de Bruges. L'histoire après un contrat qui a mal tourné, Rey et Ken, deux tueurs à gage, reçoivent l'ordre de se faire oublier à Bruges. Alors que Ken se laisse gagner par le calme et la beauté de la ville, Rey, rongé par son échec, la déteste et ne supporte pas d'attendre les ordres ici. Deux semaines, deux semaines, deux semaines, deux semaines. Un séjour qui va les amener à faire diverses rencontres hautement improbables, autres que les habitants de Bruges. Quand le patron Harry finit par appeler Ken pour lui informer que la prochaine personne à tuer n'est autre que Rey, les vacances vont se transformer en véritable règlement de compte quand Ken ne peut s'y résoudre et que Harry vient lui-même à Bruges pour régler le problème. Partant d'une intrigue basée sur l'attente, Martin McDonald propose avec bon baiser de Bruges une réinvention du thème du duo mal assorti avec ses deux tueurs, l'un expérimenté, l'autre jeune rookie pris de remords suite à un contrat qui a mal tourné et qui a coûté la vie d'un enfant et dont les conséquences vont être désastreuses aussi bien moralement que pour sa vie quand les choses s'envenaient dans sa deuxième moitié. Trouvant un équilibre entre drame et comédie noire sans tomber dans le milieu habituel et où les rapports humains tourmentés et sombres se complexifient à mesure que le dénouement final, inéluctable, s'approche pour nos deux anti-héros, n'est-toi au contraire pas mauvais. « Tu peux pas rentrer en Angleterre, la bataire de mort ? » « Ken, c'est ce que je veux, moi j'ai mourir ! » « Il y a un truc que t'as pas bien compris ! » « Moi je dis qu'il faut pas de tumeur. » « Ken, j'ai tué un petit garçon ! » Qu'on aime la Belgique ou pas, qu'on aime l'histoire ou pas, Bruges est une très belle ville. Certes, ça fait longtemps que j'y suis plus allé, j'avais de la famille à l'époque, mais j'en ai de beaux souvenirs et le film de Martin McDonnell le lui rend bien. Que ce soit ses canaux et ponts qui traversent la ville, ses petites rues pavées, ses différentes places comme celle de Jan van Eggpleen et la basilique 500, voire ses nombreux lieux touristiques, le restaurant cathédral, le lac d'amour, le musée Groningen, la cathédrale Saint-Sauveur, le diligent de bar, sans oublier la fameuse gare de Bruges, le cinéaste sait mettre en lumière tous les recoins de la plus grande ville de la région flamande. Dès les premières images, la magnifique photographie signée Aigil Bril donne le ton en la filmant de manière féerique, ce qui plaît énormément à Ken, prenant plaisir à la tranquillité et la bonne humeur que Bruges fait ressortir, tout l'inverse de Ray, assez antipathique, voire détestable, s'emmerdant profondément, voulant revenir le plus rapidement possible dans son Irlande chérie. « Harry, merci, c'était très beau Bruges. On a beaucoup apprécié toutes les vieilles barraques, tout ça, mais on en a marre, on rentre à Londres, on se cachera dans un vrai pays, on en a ras le cul de ces bouffeurs de chocolat. » « Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on va rester tranquille ici le temps qu'il faudra et attendre qu'il appelle pour voir ce qu'on fait après. » Par son écriture aux petits oignons et ses situations ciselées, bon baiser de Bruges se veut une comédie très drôle si, comme moi, l'humour noir vous parle. Sans pour autant oublier sa partie dramatique qui est au cœur des enjeux du film. Une comédie britique qui par son ambiance et ses personnages atypiques donne l'impression d'être mise en scène par Quentin Tarantino voire Guy Ritchie à leur début mais Martin McDonnell arrive à se démarquer au code standard du genre prenant à contre-pied les styles tape à l'œil de ce type de production dans son montage, ses plans stylisés, ses plans séquences vénères type John Wick par exemple qui ont l'air d'être la norme actuelle voire la violence graphique typique de la grande époque des Polar Arc Ball hongkongais signés John Woo et Ring Olam. Ici, le ton mélancolique lié à l'état d'esprit du duo principal et leur tourment mi-comique, mi-tragique, choc des cultures par rapport à cette ville en totale opposition avec les poncifs du genre, absence de grosses voitures vite teintées, gratte-ciel, plage, trafic de drogue, course-poursuite et j'en passe, clairement, on n'est pas chez Michael Mann, je vous préviens. Et pourtant, il serait dommage de passer à côté de bons baisers de Bruges s'extirpant des codes habituels en arrivant à nous surprendre et à nous émouvoir sur la voie funeste de nos héros. Une vision assez sombre sur les rapports humains qui par son côté iconoclaste accentué plus tard par Fribley Borde enlève tout manichéisme donnant une véritable identité amenant une nuance beaucoup plus subtile sur le côté tragique. Ken, présenté comme un mentor et interprété par le toujours excellent Brendan Gleeson, habitué du réalisateur et même de son frère puisqu'il tient le rôle principal du jouissif l'irlandais en 2011, essaye de redonner goût à la vie à Ray après sa mission ratée qui a coûté la vie d'un petit garçon. Quand le fameux coup de téléphone de Harry arrive enfin, lui ordonnant de tuer Ray, Ken y prit deux remords de par ses valeurs et son code moral. Ray est un homme détruit, Colin Farrell y trouvant l'un de ses rôles les plus touchants, récompensé par un Golden Globe, amplement mérité. Le meurtre accidentel l'a anéanti et il ne cherche ni rédemption ni pardon quitte même à avoir des tendances suicidaires. Même avec la relation amoureuse qui est développée avec Chloé, une actrice jouée par la française Clémence Poésie qui par instant lui remonte progressivement le moral. Enfin, Harry, dont le génial Raph le Fiennes qui n'est plus à présenter prête ses traits. Désolé, j'utilise des super l'articles pour les acteurs mais le casting est excellent. A beau être brutal et impitoyable dans ses convictions, un peu vulgaire aussi, il n'en reste pas moins un homme respectueux s'excusant après avoir mal paré à sa femme, se refusant à se lancer dans une physillade avec Ray dans l'hôtel alors que Marie, la gérante de l'endroit est présente, en plus elle est enceinte. Il a, malgré la volonté de le tuer, une certaine empathie envers Ray n'hésitant pas à également se tuer après une erreur grave lors du final. Comme quoi, on a beau faire des erreurs, quand on est un tueur à gage, on assume ses conneries. A noter aussi la présence de Jérémy Renier dont la carrière commençait à monter dans le rôle du pseudo-copain de Chloé. Si le mec réussit à te piquer ton flingue et que t'es pas foutu de l'empêcher de t'en tirer une en pleine gueule, ça veut dire que t'étais beaucoup trop près de lui. Donc, oui, je te le redis, tout est de ta faute parce que t'es qu'une petite fiotte. Alors, arrête de pleurnicher, ça te servira de leçon. Ah Eric, à ta place, je s'y irai même pas. Sans tomber dans les bons sentiments bien gras, Martin McDonnell arrive à nous faire marrer en proposant une avalanche de franches rigolades. Le contraste sur la vision de Bruges entre Ken et Ray est assez sincère dans leur répartie. La scène dans la chambre de Jimmy, l'homme de petite taille où ils passent leur temps à se défoncer en parlant d'une possible guerre entre les blacks comme ils disent et les blancs et hilarantes et puis les scènes d'énervement de Harry et ses punchlines sont mortelles. Ralph Jens peut te faire rire et en même temps te faire flipper juste avec son regard à la fois froid et calculataire bref une petite pépite capable d'aller extrêmement loin sans dépasser la limite de son jeu la grande classe j'appelle ça. Bon baiser de Bruges montre le doute de pointer une arme et d'en subir les conséquences être tueur à gage tuer quelqu'un pour honorer son contrat n'est pas une chose aisée il faut du cran et du sang froid pour prendre une vie et la sensation d'échec peut amener une longue descente aux enfers aussi bien physique que morale. Le tout accentué par une musique lancinante on n'est pas dans une grosse béo rock les touches de piano de violon et de haut bois apportent une note mélancolique parfois menaçante sur la tête de nos personnages assaisonné par un sens de l'absurde face à ce constat pessimiste de ce rapport à la mort aussi touchant qu'inattendu ce qui sera un parallèle habituel dans la filmographie de Martin McDonagh t'es un connard aujourd'hui t'as toujours été un connard et tout ce qui pourrait changer c'est que tu deviennes un connard encore plus con peut-être avec plus de connard de gosses laisse mes gosses en dehors de ça qu'est-ce qu'ils t'ont fait retire ce que t'as dit à propos de mes putains de connards de gosses je retire ce que je viens de dire sur tes putains de connards de gosses t'insultes mes putains de gosses mais ce dame il est l'heure de conclure par son style décalé volontairement lent et pourtant violent dans son propos bon baiser de Bruges est une épatante comédie où le drame s'imprègne de la magie de son décor et par un scénario de thriller bouleversant un sens de l'autodérision par la tragédie là où Martin Scorsese et Quentin Tarantino ont imposé le terrain moderne du film de gangster Martin McDonnell se signale par son style et son ton bien à lui parfaitement géré ou tuer le temps dans une ville hors des standards du genre n'a jamais été aussi magnifié qu'il est ici armé d'un casting en béton le film expérimente leurs émotions avec leurs nuances et leurs talents qu'on leur connait remplissant chacun sa fonction dans le récit de façon cohérente pour un résultat divertissant et intelligent revisitant à la perfection l'alliage du film noir avec un ton drôle singulier et humaniste ainsi qu'une personnalité qui lui sont propres bon baiser de Bruges est un film culte à découvrir d'urgence voilà cet épisode est à présent terminé j'espère qu'il vous a plu donc bon baiser de Bruges un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait un gangster movie fun et décomplexé qui vous fera passer par toutes les émotions au pays de la frite pour nous on se retrouve pour une prochaine vidéo si la portez ou bien allez voir des films ciao